Sérieux, j'adore le café, y'a aucun doute là-dessus. Pour vous donner une idée, j'ai dormi chez mon chum hier soir, pis j'aurais pu revenir directement chez nous ici, ça aurait pris 45 minutes, mais non, j'ai fait un détour pour aller prendre un café à mon café préféré, et j'ai perdu environ 1h30 de productivité. J'aime le café à ce point, et vient immanquablement dans la vie de n'importe quel Canadien buvant de ce nectar d'ébène, une visite chez le très populaire Tim Hortons. Quoique que maintenant que ça vient se faire acheter par Burger King, ça devrait peut-être s'appeler Tim Burton... Wait, what? Personnellement, je préfère l'appeler par son petit surnom, Timothon. Mais sérieusement, je commence à penser qu'on devrait partir une fournation pour venir en aide aux pauvres employés du Timothon. Pourquoi? Mais bien, c'est clair que les employés des cathédrales à café de tous les villages du Québec ont un besoin criant de support quand t'arrives au Timothon et qu'il y a ça qui arrive. Bonjour, bienvenue chez Timothon, je peux prendre votre commande? Oui, je vais prendre un petit mocha, pis un croissant, s'il vous plaît. Un petit mocha? Qu'est-ce d'autre? Oui, pis un croissant. Juste un croissant, c'est ça. Et un petit mocha? Quelle grandeur le mocha? Petit. On s'entend, j'ai pas énuméré une liste exhaustive de 36 éléments, j'en ai nommé deux! Ils font pitié! C'est triste! Surtout quand ils sont pas capables de faire la différence entre Non, je veux pas de fromage sur mon baguette. Et entre Oui, j'aime ça le fromage, mais moi plein de fromage, tu peux pas être fromage, j'aime ça le fromage! Ah, ça me brise le cœur. Bienvenue à deviner quel sera votre réel fromage! Alors, on nous dit, vous avez commandé un croissant et un petit mocha, quel sera le résultat? Oui, Roger! Euh, un café noir et une chocolatine. Et non, la réponse était, vous repartirez avec un croissant au fromage, avec un café dilué dans l'eau. Si seulement c'était une blague, je suis vraiment reparti avec un café dilué avec de l'eau. Et c'est drôle à quel point ils sont tellement contents de répondre à nos questions quand on en a. Est-ce qu'il vous reste des beignes à l'érable? Ginette! Ginette, il reste-tu des beignes à l'érable? Je saisis pas non plus pourquoi quand je lui donne mon 10$, il faut que la personne me demande d'avoir autre... Sur 10$? Euh... C'est pas... Bref, c'est pour ça que je préfère aller chez Starbucks. Oui, bonjour, je vais prendre un medzo mocha caramel salé, s'il vous plaît. Parfait, c'est pour ça que je vais faire 5 ans, et 25 ans. Wow! C'est le son qui est de neve. Oh, yeah!